Avant de devenir dixième astronaute français, vous avez fait une carrière de pilote de ligne. Est-ce que vous pouvez me parler de vos souvenirs en tant que pilote de ligne ? Oui, je trouve que c'est un métier fantastique. J'avais le coutume de dire qu'après astronaute, être pilote de manière générale, c'est le deuxième meilleur métier du monde. Il y a beaucoup de points communs, on se confronte à quelque chose de très technique, qu'il faut maîtriser, ce n'est pas facile, il faut s'entraîner pour ça, il faut être en forme physique. Ce qui me plaisait aussi dans le côté pilote de ligne, c'est le côté voyage. Chaque matin, on se réveille à un endroit différent du monde, c'est dingue, c'est une opportunité de s'ouvrir et de découvrir le monde qui est folle. J'en ai des très bons souvenirs, mais aujourd'hui, je suis quand même content de m'être réorienté. Au niveau du département, est-ce que vous connaissez le département des Landes ? Est-ce que vous avez des liens avec ce département et la ville de Mont-de-Marsan ? Alors moi, je suis passé quelques fois, là je commence à être un habitué de la base de Mont-de-Marsan, ça fait trois fois que je viens en un an. La dernière fois, j'ai eu l'occasion même de découvrir un peu la ville. J'ai une personne de ma famille qui vient des Landes, donc qui nous en parle assez régulièrement. J'ai des gens qui habitent pas très loin, pas vraiment dans les Landes, mais à l'extérieur de Bordeaux, donc j'y suis passé un certain nombre de fois. Mais après, je ne connais pas autant que je le devrais, donc j'espère qu'en revenant ici plusieurs fois, peut-être de plus en plus, je deviendrai un familier de la région. En fait, de la Madeleine, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce que vous allez essayer de faire un petit tour ? Oui, j'ai entendu parler, il paraît que c'est pendant une semaine, c'est ça, que la ville multiplie par dix ce nombre d'habitants, donc ça attire un monde fou. Je n'ai pas eu l'occasion de le vivre, mais on m'en a raconté des récits assez spectaculaires. Je ne suis pas sûr que cette année j'aurai le temps, mais allez, un jour je vais mettre ça sur ma liste de choses à faire avant de retourner dans l'espace, faire les fêtes de Mont-de-Marsan. Aujourd'hui, vous avez remis le BIA, le brevet d'initiation de l'aéronautique, donc à des lycéens et collégiens de Mont-de-Marsan. Quel message vous souhaiteriez leur envoyer, à ces jeunes gens qui ont reçu ces diplômes-là ? Moi, j'ai envie de leur dire, d'abord je les félicite, et puis j'ai envie de leur dire que rien n'est trop difficile, qu'il faut se lancer dans des carrières, qu'il faut se lancer dans des aventures, qu'on a toujours un peu peur, on ne sait pas trop comment y arriver. Quand on est jeune, on se dit que ça a l'air trop difficile, ce n'est pas pour moi, je ne sais pas comment y arriver, tout ça c'est trop loin, c'est trop haut, c'est trop... Et puis au final, on se censure un peu soi-même. Je pense que déjà d'avoir fait la démarche de s'inscrire au BIA, de l'avoir réussi, c'est déjà une démarche super positive, ça veut dire qu'ils se lancent. Aujourd'hui, la journée, rencontrer des aviateurs de la base, rencontrer un astronaute, pourquoi pas, ça peut leur montrer que voilà, c'est des gens comme les autres, c'est des gens qui sont exactement comme eux, qui ont fait des démarches, qui se sont lancées, qui n'ont pas eu peur, et que s'ils ont cette démarche-là, tout se passera bien. Tout le monde n'est pas forcément astronaute ou pilote, mais ce n'est pas grave, en tout cas dans la grande famille de l'aéronautique, il y a de la place pour tout le monde, et puis aujourd'hui, ils ont prouvé qu'ils avaient la volonté d'y arriver, en tout cas. Quels sont vos projets dans le futur ? Ah, mes projets dans le futur, j'en ai plein, alors mon gros projet, pour les années qui viennent, j'espère retourner dans l'espace, une fois qu'on y a goûté, une fois qu'on a envie d'y retourner, c'est normal, on a plein de projets, on va continuer la station spatiale, ensuite, on veut tous aller sur Mars, on sait que c'est ça le plus intéressant scientifiquement pour l'exploration, je ne sais pas si j'aurai la chance d'y aller moi-même, mais en tout cas, je vais tout faire pour que cette mission, elle se réalise, que ce soit au sol pour la préparer, ou que ce soit en tant que membre d'équipage, et puis dans ma vie personnelle, j'ai plein d'autres projets, j'ai envie de faire de la voile, j'ai envie de faire de la montagne, peut-être une petite traversée de l'Atlantique à la voile, qui se prépare, des choses comme ça pour rester occupé. Je pense que vos journées sont assez remplies. Oui, mais c'est bien, c'est bien, il faut, moi j'aime bien pas rester sur mes lauriers, en fait, il faut, je pense, toujours se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, sans que ça soit une obsession, sans que ce soit quelque chose de mauvais ou trop guidé par l'ego, mais c'est juste l'envie d'apprendre, en fait, on se dit, bah tiens, j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau, j'ai envie de me confronter à ce monde-là, et puis d'avancer comme ça, du moins moi c'est comme ça que je marche, et puis, ouais, ça me tient à s'occuper, mais tant mieux. Un petit mot de sympathie pour les montois ? Ouais, bah bonjour à tous les montois, maintenant je deviens un montois quasiment d'adoption, grâce à la base de Mont-de-Marsan, donc plus ça va se développer, cette relation, plus je vais devenir citoyen de la vie, donc rendez-vous dans quelques mois, dans quelques années. Sous-titrage ST' 501